Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. C'est le nom du jeu qu'on va tester aujourd'hui, rentrez, rentrez, ça va vous ? Non mais je vais bien sinon, je joue à des FPS mais c'est pas pour ça que je suis violent et que je vais tuer mon lycée parce que je joue à Rage par les créateurs de Doom et Quake. Bah oui, c'est pas n'importe qui. Je vais fermer la porte sinon je vais attraper froid. Voilà, et puis on est l'hiver maintenant. Euh oui, qu'est-ce que je racontais ? Bah oui, Doom, Quake, ID Software. Je vous apprends rien les jeunes, c'est quand même les dieux du first person shooter. Ça fait plaisir de les voir de retour avec un truc mais qui déchire vraiment. Pour moi c'est Mad Max en jeu vidéo, voilà, tout simplement. C'est tout ce que je rêvais de faire quand j'étais ado et qu'on pouvait pas faire. Pas dans la vraie vie évidemment, mais dans des jeux. C'est-à-dire avoir des petites voitures blindées d'armes, de missiles, de mines et se promener dans des étendues désertiques avec des villes entières en ruines et puis friter des mutants et tout ça à coups de fusée à pompe. Voilà, et bah c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis devant le bureau du shérif. Salut shérif. Je veux que vous détruisiez tout le stock de bombes dévoilées. Alors les voilées, c'est des gars qui portent des voiles sur... rien à voir. C'est pas des intégristes islamistes. C'est des gars qui portent des voiles sur le visage. C'est pour pas qu'on les reconnaisse et pour commettre leurs méfaits. En l'occurrence, ils emmerdent le monde avec des petites voitures téléguidées. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Côté la radio, beaucoup de tri. Il y a vraiment une ambiance géniale dans ce jeu. Oui, ils ont des espèces de voitures télécommandées explosives. Sinon évidemment, ça n'embêterait personne. Et ils pourrissent un peu la région avec ça. Alors regardez la petite ville. Voilà, un beau ciel bleu. Sans doute radioactif quand même. Et une belle ville, mais reconstituée avec des bouts de ficelle. Avec ce qu'ils ont pu trouver, quoi. Voilà, avec la petite population qui vaque à ses occupations. Regardez ça, c'est quand même... c'est magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. Aujourd'hui, on est sur PlayStation 3, mais il existe aussi sur Xbox, bien sûr. Alors il y a des petits problèmes de texture, des fois, j'ai remarqué. Vous tournez d'un coup et hop, les textures apparaissent. Faudrait que je vous fasse voir ça, tiens, quand j'aurai 3 minutes. Voilà, lui, par exemple, propose des courses de buggy pour gagner de l'argent et des voitures de plus en plus puissantes. Regardez les gueules qu'ils ont, mais vraiment, je trouve ça génial. Voilà, il y a une belle tête de vainqueur, le Houston, pardon, en anglais. Voilà, lui, il vend des pièces mécaniques. Je vends des pièces. Voilà, je viens de le dire. C'est Captain Obvious, on l'appelle, entre nous. Eux, ils réparent, voilà. Ah, ça, c'est ma chouchou de olive. J'adore. On va y parler un peu. Tout le monde est dingue de course, ici. Les meilleurs pilotes peuvent s'offrir les meilleures pièces. Et ça, beau gosse, c'est la clé de la survie dans le Westland. Beau gosse, coquine va. Elle est mignonne. Elle a une vilaine peau, mais elle est mignonne. On ne va pas se plaindre, c'est quand même la fin du monde. Vous êtes parti, vous êtes un cosmonaut. On voyage dans l'espace. Quand vous revenez sur Terre, voilà, c'est tout pourri, c'est tout cassé. Il n'y a plus rien, plus rien à bouffer. Voilà, ça, c'est de la charcuterie. Charcuterie volaillée, oui, ça ne donne pas envie dans le futur. C'est pas top. C'est peut-être bio, mais ça doit être un peu radioactif. Les distractions, ce n'est pas terrible. Ils jouent à un espèce de jeu de hasard, en fait, qui vous permet de gagner du fric. On voyait que côté chemise, ce n'est pas ça, encore. Côté vestimentaire. Là, il y a quand même une petite boutique. On peut aller acheter des tas de trucs auprès d'un mec un peu louche. On peut aussi aller lui vendre tout ce qu'on a trouvé. Vous voulez jeter un coup d'œil ? Non, ça va aller. J'ai fait les courses avant, en fait, dans ma sauvegarde. Je vous expliquerai. Tout ce que vous récoltez, il faut lui ramener pour essayer de récupérer du fric. Ah, et puis alors, c'est ma préférée réelle. J'adore. Ginny. Mignonne. Alors, pareil, un vilaine peau, un peu d'herpès, de côté. Mais sympa quand même. Voilà, ça, c'est les offres d'emploi. Vous avez évidemment une quête principale, plus plein de petites quêtes annexes. Vraiment, il y a de quoi faire. Et en plus, le truc assez générique, c'est qu'on peut se balader dans tout cet univers en buggy. Vous allez voir ça tout de suite. Salut. Donc voilà, tout est bricolé, rafistolé, avec des petits engins comme ça, qui mettent un peu d'ambiance. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Lui, voilà, il est à la fontaine, il va chercher son eau avec son seau. Bon, avec la fontaine, c'est pas ça. Ça ne donne pas super envie de boire, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Voilà, il y a le bureau du maire, le bureau du shérif, etc. Bon, et moi, j'ai mon garage ici, le garage de Mick. Et je vais aller chercher ma petite bagnole pour partir un peu à l'aventure. Ah, lui, c'est Mick, regardez. Vous devriez être plus prudent. Toutes ces réparations vont vous rouler. Donc, vous voyez, ils ont tous des pures têtes. Bon, le doublage n'était pas top. Ils continuent à parler, la bouche fermée. C'était un peu curieux. Mais franchement, c'est super. L'univers est génial. C'est vraiment Mad Max. Donc, voilà mon garage. Donc, au début, j'ai commencé, c'était pas terrible. J'avais, voilà, un petit buggy, même pas, une petite mobilette, une motocyclette. Voilà, j'avais ça. C'était pas terrible. Mais au moins, ça apprend à conduire. C'est la voiture sans permis. Maintenant, j'ai ça. C'est un peu mieux. Je l'ai gagné dans une course. Et ça permet, évidemment, d'aller un peu plus loin. Alors, voilà. Je vais sortir de Whale Spring, qui est la petite ville où j'étais. Et qui est à peu près civilisée. Et je vais aller dans le West Lod. Voilà. Donc, c'est assez génial, cette façon de progresser. Vous trouvez au début une espèce d'ancien garage qui a été un peu colonisé par deux, trois survivants. Mais qui ne sont pas très organisés. Et un peu plus loin, vous trouvez cette ville où là, on commence à s'organiser. On vous parle de l'autorité, qui sont des gens, visiblement, pas très bien. On est coincés, en fait, entre les mutants, les mecs irradiés, les mecs vraiment méchants. Et l'autorité qui veut tout remettre au carré, quitte à tuer tout le monde pour que ce soit bien propre. Donc, voilà. Une espèce de guerre, comme ça, du futur, qui est assez géniale. Et puis, les décors sont magnifiques. Regardez ça. Je trouve ça, c'est mon histoire. Vous savez que je suis fan, en plus, de MotorStorm. Donc, il y a un peu de MotorStorm. Il y a un peu de je me promène avec une bagnole et je vais où je veux. D'ailleurs, j'ai même un turbo. Non, je ne vais pas faire le malin. Je ne vais pas faire du deux roues et faire le malin. J'ai un petit turbo qui me permet d'aller plus vite. Voilà, pas longtemps. Vous voyez le turbo qui se recharge en bas. Vous voyez que le moteur physique n'est pas super pointu. Là, je viens de faire un tonneau. Ce n'est pas très grave. Par contre, ça abîme ma voiture. Donc, j'aurais plutôt intérêt à ne pas trop l'abîmer et à revenir la réparer. Voilà, la mission, c'est ici. Mais je ne vais pas y aller tout de suite. Je voudrais vous faire voir un petit peu. Ah, les voisins me disent que le son est beaucoup trop fort. Excusez-moi, je vais baisser le son. Voilà, c'est parce que je n'entendais pas les dialogues tout à l'heure. Ah, puis là, on me tire dessus. Donc, évidemment, en plus, ça risque de garder pas mal. Donc, allez, hop. Demi-tour au frein à main. Et on est parti. Voilà, un de moi. Un renégat de moi. J'ai également... Donc, j'ai des missiles. J'ai vraiment plein de trucs. J'ai des missiles, j'ai des mitrailleuses. J'ai un bouclier. Oh là là, qu'est-ce que je me... Mais qu'est-ce que je fais ? Donc, hop, j'utilise mon bouclier pour être sûr d'être bien protégé. Et voilà, j'ai explosé le gars. Alors, chaque missile coûte une fortune. C'est comme l'armée américaine. C'est le budget de l'armée américaine qui part à chaque missile. Donc, il faut quand même les utiliser, j'ai envie de dire, avec parcimonie. Là, je n'ai buté que 3 bandits sur 5. Où sont les autres ? Regardez au passage dans le fond. Je l'ai retourné, très bien. Regardez au passage dans le fond les décors avec la petite ville complètement en ruine. Enfin, la grande ville complètement en ruine. On ira un peu plus tard. Il y a vraiment des décors différents. Il y a vraiment de quoi faire. Putain, je cause, je cause et je ne m'occupe pas d'eux, en fait. S'occuper d'eux, ça sert en réalité à gagner de l'argent. Que vous pourrez investir dans votre nouvelle voiture. Voilà, allez, j'ai envie de tuer 4 sur 5. Je vais voir le truc que j'ai acquis aussi qui est super chouette. Voilà, ça envoie une espèce d'énergie dévastatrice tout autour de moi. Et ça permet de se débarrasser des adversaires. Donc, il y a des missiles, il y a des mines, il y a des boucliers. Il y a vraiment des tas de trucs dont on peut équiper sa voiture pour être un peu plus performant. Et on est très, très fiers de sa voiture. Et en même temps, à tout moment, je peux descendre. Vous voyez là, hop, je suis descendu à pied. Voilà, je recharge mon petit fusil au passage. Je remonte et je repars. Donc ça, c'est cool. En réalité, le véhicule sert beaucoup pour aller d'un donjon à l'autre, on va dire. Parler simplement. Et on ne peut pas tellement se balader si librement que ça. C'est vraiment très linéaire et vous ne pouvez pas vraiment faire exactement ce que vous voulez. Là, je me suis un peu perdu. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai le radar énorme en haut à droite. Je ne peux pas trop me gourer. Voilà, ça, c'est derrière moi. Qu'est-ce qui m'arrive ? En plus, c'est vraiment un truc que je voulais vous le faire voir pour le principe. Mais ça n'aide en rien dans ma mission du jour. Ma mission du jour est donc d'aller me débarrasser de ces gêneurs qui emmerdent tout le monde avec leur petite voiture radiocommandée. D'ailleurs, je viens d'en exploser une au passage. Donc, hop, je descends. Je rentre vite dans le bunker avant que ça tourne mal. Et on va aller rendre visite à ces messieurs-dames. Donc, évidemment, c'est ID Software qui a fait ça. C'est vraiment les rois du FPS. Donc, il y a une sensation de chaque arme qui est vraiment unique. C'est vrai que c'est impressionnant. Le fusil à pompe est bien lourd. On peut balancer soit des décharges de chevrotines, soit des cartouches explosives qu'on a fabriquées soi-même. Il y a des espèces de shurikens boomerang qui vont dans la gueule de l'adversaire et qui vous reviennent ensuite. Il y a aussi une petite arbalète qui peut envoyer des carreaux électriques. Il y a un fusil de sniper. Il y a tout un tas d'armes vraiment sympas. D'ailleurs, je vais vous faire voir plutôt qu'en parler. Donc, ça, c'était le fusil de sniper. Voilà la fameuse arbalète qui est une arme assez marrante. À chaque fois, vous voyez, les armes ont plus un look vraiment très sympa. Un peu bricolé. C'est un fusil un peu standard. Mais chaque arme, vous voyez, là, par exemple, regardez à gauche, j'ai des cartouches normales et des cartouches un peu supérieures. Ça dépend. Il faut utiliser le bon outil à bon escient, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, j'ai aussi, pour sortir, un bon fusil à pompe. Pareil, avec des cartouches de chevrotine. Mais je peux bricoler avec tout ce que j'ai récupéré dans le Westland. Je peux bricoler d'autres trucs. Donc, par exemple, je vais bricoler des cartouches explosives. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré ? Je peux le revendre ou essayer de bricoler avec. Par exemple, là, je vais faire quelques cartouches explosives. Ça pourra toujours servir. Voilà. Si je descends un peu plus bas, dans les trucs que j'ai appris à fabriquer, il y a des bandages. Chiffons ça. Nettoyez ça avant de vous en servir pour penser vos plaies. C'est une bonne idée. Donc, chaque fois que vous voulez des trucs, un pot de peinture, une tronçonneuse, des trucs, hop, vous le récupérez. Et comme ça, ça peut toujours servir. Bon, allez. On va y aller. Je vais ramper un peu pour ne pas faire de bruit. Je vais commencer un peu mon périple en mode campeur. Alors, regardez. Il est là et il est en train de bricoler une, justement, de ces voitures qui sont explosives. Donc, je vais tirer, non pas dans la tête du gars, mais dans la voiture. Parce que je suis malin. Et maintenant, je vais récupérer peut-être mon truc à chevrotine. Voilà. Pour faire exploser les voitures radiocommandées qu'ils vont m'envoyer avant qu'elles ne m'atteignent. Ouah. Une petite décharge de chevrotine, ça n'a pas suffi. Je recharge. Il faut vraiment être super prudent. C'est vraiment un très, très bon FPS. C'est assez génial pour ça. On retrouve vraiment des sensations. On n'avait pas connu, en tout cas, que moi, je n'avais pas connu depuis bien longtemps. C'est un vrai plaisir. Oula. Il y a des gars là-bas. Moi, je suis un peu un lâche. Donc, quand ça tourne mal, j'adore le fusil de sniper. Où est-ce qu'il est ? Donc, vous voyez ? Il y a juste sa petite tête qui dépasse. Ça tombe plutôt bien. Mais, ils sont malins. Vous allez voir comme ils sont malins. Ils ne se laissent pas faire. Si ça tourne mal, ils n'hésitent pas à se barrer. Ce qui est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de jeux où ils poussés comme ça. Par exemple, il est là. Je l'ai eu, mais pas assez. Voilà. Il sort de son abri, vous voyez ? Je suis tendu comme un string. Encore une fois. Allez, hop. Voilà. Alors, par contre, petite concession à la modernité du FPS. Dès que vous êtes touché, vous mettez à l'abri 10 secondes. Et ça va mieux. Après, vous êtes guéri comme par magie. Sauf que là, ça peut très mal tourner très vite. Et puis surtout, il y a un truc super. Une super idée. Un défibrillateur. Quand vous êtes touché, en fait. Ça y est, je l'ai eu quand même. Quand vous êtes touché, l'écran passe sur l'écran du défibrillateur. Il faut, en quelque sorte, vous mettre un coup de défibrillateur pour repartir. Ce qui est une super bonne idée. Je vais repasser sur un fusil plus classique. Peut-être la chevrotine. Voilà. Est-ce qu'il reste un gars ou pas ? Oui, il reste un gars. Je suis là-bas. Bah oui. Vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, je vais en profiter pour préparer des grenades. Voilà. Pour déloger ce monsieur. Ah, il est un peu mal visé avec ma grenade. Et puis alors, je continue à viser comme un pied avec mon fusil à pompe. C'est pas terrible. Vous voyez, il se cache derrière le truc pour tirer. Il est malin. Il ne roche pas comme un âne. Comme moi, je n'aurais pas sa place. Non seulement, il est malin. Il n'est toujours pas mort. Oh, mince. Il a balancé une grenade. Vite, barons-nous. Voilà. Hop. A toujours fouiller les cadavres. C'est super important dans ce jeu. C'est vraiment un jeu où il y a très peu de munitions. Et quand vous décidez d'aller vous attaquer à une mission, vous avez vraiment intérêt à faire les courses avant. Donc, je l'ai fait, moi. Vous voyez, j'ai des grenades. Regardez en bas à gauche, j'ai des wing sticks. Je me suis fait des petits bandages. Vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que vraiment, si vous partez les mains dans les poches, vous risquez vraiment de vous retrouver sans munitions. Et il n'y a pas des munitions tous les deux mètres dans ce jeu. C'est vraiment pas un truc d'arcade. Il faut vraiment économiser ses munitions. La dernière mission que j'ai faite, c'était de la folie. J'ai fini. J'avais deux balles dans mon trou. Mais vraiment, deux balles. J'ai dû finir les deux derniers mecs à coups de crosse. Et heureusement que c'était la fin du niveau. Parce que sinon, je n'en serais pas sorti. Donc, regardez. Là, il faut que j'arrive à rentrer là-dedans. C'est fermé. Et il n'y a pas d'ouverture. Donc, je vais bricoler une des petites voitures explosives. Comme eux, ils font finalement. Je vais leur piquer leur recette de cuisine, en quelque sorte. Donc, vous voyez. Voilà. Là, j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour faire une voiture explosive. Donc, hop. Je la crée. Et maintenant, elle apparaît dans mon inventaire. Je la pose devant moi. Et je peux l'envoyer où je veux. Voilà. Je vais l'envoyer dans un endroit où il y a écrit inflammable. Ah, je suis un peu... C'est un bruit. Oui, c'est moi, là-bas. Avec la télécommande, vous me voyez à droite. Voilà, c'est moi. Juste qu'on voit ma tête un petit peu. Cette belle tête de brut. Voilà, c'est moi qui fais joujou avec la télécommande. Bon, allez. Assez fait joujou. On est là pour tout faire péter. Voilà. Extremely flammable. Yes. Ça fait du bien. Bon, comme ça s'est plutôt bien passé pour le moment et que j'ai envie que ça continue, je vais faire une sauvegarde. Parce que c'est vraiment le truc super important dans ce jeu. C'est de faire des sauvegardes régulièrement. Parce que sinon, vous risquez vraiment de vous retrouver très très mal et d'être obligé de reprendre le niveau au tout début. Là, si je me vois, je reviendrai au tout début à l'entrée du bunker. Et même un peu plus loin, je reviendrai là. Donc, je sauvegarde histoire d'être tranquille. On perd quelques secondes, je suis désolé. Mais en même temps, ça nous évitera de perdre 10 minutes à refaire ce que je viens de faire. Et au début, je n'avais pas le réflexe de le faire. Et croyez-moi, je l'ai regretté très souvent. Donc, sauvegarde quand on veut. On peut en faire plein. Je pense une dizaine à peu près. Comme sur PC, finalement. On peut en faire des bons souvenirs. Alors, j'ai une grenade. Et voilà des gars qui arrivent en ascenseur. Je propose qu'on leur envoie une petite grenade de bienvenue. Ah, mais je crois que j'ai un peu trop... Un peu trop balancé ma grenade. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Je vais me planquer, je vais me planquer. Ah, une petite voiture qui a volé. Pas très efficace, mon truc. Je vais rebasculer en mode un peu sniper. Voilà, il faut se méfier. Une balle ne suffit pas, souvent. Des fois, il rampe encore. Il vous retire encore dessus. Voilà, ça c'est fait. Il faut vraiment être super prudent dans ce jeu. Et toujours, toujours fouiller les cadavres. Ils ont des dollars. Ça permet de s'acheter des munitions, des grenades, des tas de trucs. Et puis, on arrive toujours aussi à refourguer les trucs qu'on avait... Comment dire ? Les trucs qu'on avait trouvés. Trouver un pot de peinture, n'importe quoi, des bottes, n'importe quoi. Il faut toujours le revendre. Ça fonctionne avec un système de troc. Même s'il y a de l'argent, il n'y a plus vraiment d'argent dans cet univers. Donc, j'adore l'univers, déjà. C'est vraiment mal-mant. C'est pas de vrai. Avec vraiment tout ce qu'on aime, tout ce qu'on avait envie de voir. Donc, c'est un vrai bonheur, ce jeu. Et puis, la réalisation est vraiment impeccable. Ah, voilà un gars qui a justement fait une petite démo de Wii. Je vais viser ce gars-là. Voilà. Et regardez bien, je balance mon Wii stick. Et hop, j'en ai balancé un deuxième, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, ça permet d'y aller sans faire trop de bruit. Et de manière assez raffinée et délicate, j'ai envie de dire. Alors, là-bas, j'aperçois des gars. Je vais prendre mon fusil de précision pour mieux cerner la situation. Il y en a un de dos ici et un ici. Je vais essayer d'avoir les deux, regardez bien. Si je fais ça, j'appellerais ça un Rodriguez. Je vais lancer mon Wii stick sur celui-là. Et je vais tirer sur celui-là avec le fusil à lunettes. Avant. Voilà. Je suis de gauche. J'ai raté celui de droite, c'est dommage. Et puis, j'ai plus de munitions. J'aurais dû faire les courses. J'ai plus beaucoup de munitions. Ouh là là. J'ai plus beaucoup de munitions pour mon fusil de sniper. Voilà, ça s'est fait. À mort encore, toi. C'est fini. Bon, il n'y a pas de Rodriguez. Pour ce coup-ci, les amis, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai plus de munitions pour mon fusil à pompe. On va y aller à la grenade. Voilà. Alors, la grenade, évidemment, c'est pas très propre. Déjà que le fusil à chevrotine, c'est pas super propre. Vous voyez, des fois, ils se barrent. Vous les entendez qui font ? Oh, c'est pas la peine. Il est trop nombreux. Oh, j'adore. Non, non, ça, c'est moi qui l'abrote. Ils disent pas qu'il est trop nombreux, mais enfin, ils le pensent, quoi. Vous voyez. Ils disent qu'on fait pas le poids face à lui. Ils savent pas que c'est Marcus. Ils me connaissent pas. Ils pensent que c'est un joueur normal. Bon, une trêve de plaisanterie. Je me ferais mieux de me planquer un peu. Eh, où est-ce qu'ils sont maintenant ? Voilà. Ah, il y en a un là-bas. Alors, ce que je peux faire, j'ai des grenades, j'ai des... Ouh là là. Je vais mettre mes petites cartouches explosives. Vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus efficace que ce que j'avais sorti là. Vous voyez ? Tout de suite, ça a fini dans une gerbe de sang et on n'en parle plus. Voilà. Une seule goutte suffit. On peut pas dire la marque de ce liquide vaisselle à base de citron, mais c'est le même slogan avec ce fusil à pompe. Je sens bien qu'il y en a un qui est resté planqué un petit peu derrière. Je vais lui réserver un petit windstick pour le principe. Il s'est barré, donc il doit pas être loin, forcément. Ah, il est là, caché derrière le truc, là. Voilà ! Je pense qu'il est mort. Oui, c'est bon, il est mort. Je vais juste fouiner un petit peu pour voir s'il reste pas des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une grande classe noire. C'est bien, ça se vend. Ça se vend toujours sur Yves, ce truc-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ce serait bien que je trouve un peu de matos parce que là, je commence à être un peu juste. Ah oui, tiens, regardez, ça tombe bien. Voilà un truc qui est fermé. Là, je ne peux pas y aller. D'accord ? Sauf si j'avais une meuleuse à verrou, une meule à verrou. Donc, j'ai de quoi bricoler une meule à verrou puisque j'ai des fils électriques, j'ai un paquet de matériel et des petits trous dentés. Donc, regardez, je fabrique ma meuleuse pour qu'on s'appelle. J'en fais même deux. Même ça, ça ne sert à rien, mais bon, voilà. Et maintenant, hop, je peux ouvrir ce truc. Pas mal. Comme quoi, il faut toujours récupérer les trucs et il faut toujours être parcimonieux et prudent. Voilà. La mitrailleuse de l'autorité. Oh, belle arme. Regardez ça. Ça a l'air joli. Ça a l'air de lui plaire à mon personnage. Il la nettoie un petit peu et il va la récupérer. Donc, hop, une arme de plus. Très bien. Ça nous permettra de faire avoir une arme de plus. Et on va prendre des balles de mitrailleuse de l'autorité. Regardez, ces larmes qui coulent sur mon visage. C'est pas beau, ça ? Il y a vraiment plein de petits effets d'eau, de feu, etc. Ils sont vraiment super russes. Alors, c'est comment, ce truc-là ? Ah bah oui, ça zoome pas mal, ça. Bon, c'est un peu ça valant des petites balles pas terribles. Mais, quand même, ça zoome pas mal. Alors, les bandages, ça sert à quoi puisqu'on guérit quand on veut finalement. Il suffit de se planquer. Ça permet de guérir tout de suite. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas à vous planquer. Vous mettez un bandage tout de suite et là, ça y est, vous êtes guéri. Ah, ça demande c'est un petit geste pour voir. Merce, je me suis gouré de... Voilà. Oh, ça sent pas la grenade, ça ? Je vais me mettre là-même parce que j'ai un truc qui zoome de loin. Regardez, il rentre. Il rentre par terre. Pas longtemps, mais il rentre un peu quand même. Voilà. Toujours jouer la prudence. Si on veut avancer dans ce jeu-là. Personne d'autre ? Pas d'amateurs ? Ok, très bien. Je récupère les petites bagnoles, ça peut toujours servir. Moi aussi, je pourrais en envoyer d'ailleurs. Préparer des grenades. Eh oui, il y a du monde là-dedans. Allez, hop, grenades, ça va les calmer. Vous voyez, ils partent se mettre à l'abri. Ils sont malins. Relativement malins. La vitreuse de l'autorité, c'est vraiment de la merde. Bon, ok. Ah bah, c'est une arme de fonctionnaire. Forcément, c'est pas terrible, terrible. Donc, tant pis. On va faire le tour par là. Vous voyez, ils m'attendent de l'autre côté. Ils sont pas si malins que ça. Mais, ils courent se mettre à l'abri dès que ça me finit mal. Puis comme moi, je mise comme vraiment une crue. Voilà. C'est fait. Ah non, c'est pas fait. Vous voyez, les mecs résistent, quand je vous dis, c'est pas... C'est du truc un peu hardcore, quand même. Et je me suis mis en mode normal. J'ai pas cherché la difficulté, mais il y a vraiment des moments, même en mode normal, où il transpirait cendres et... Mais justement, c'est ça qui est bon. Le fait qu'il n'y ait pas tant que ça de... Putain, une petite grenade. Le fait qu'il n'y ait pas tant que ça d'armes et de munitions, il est toujours là, il est toujours là. Ça fait qu'on transpire vraiment sur la manette et qu'on se demande toujours si on va s'en sortir ou pas. Et vraiment, c'est un plaisir d'avoir un bon gros FPS qui déchire. Alors, vous vous dites, super, le multijoueur doit être dément. Alors, effectivement, il est dément, le multijoueur. On peut prendre les buggy et on peut aller se tirer la bourre avec ses potes dans le Westland. Il y a 2-3 trucs assez marrants, des courses, des trucs de stopcar, vraiment des trucs super avec les buggy. Mais juste avec les buggy. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a aucun mode multijoueur en mode FPS dans ce jeu. Alors qu'il est fait pour ça. On n'avait qu'une envie, c'est de se tirer la bourre avec tous ces flingues merveilleux entre potes en ligne. Eh ben non, vous n'avez le droit de vous tirer dessus qu'avec des buggy. C'est un gâchis incroyable. On soupçonne quand même qu'il doit avoir une idée derrière la tête, nous vendre un bon gros DLC pour le mode multijoueur de Rage. Mais en attendant, pour le moment, rien d'annoncé, rien à se mettre sous la dent. C'est assez terrible. Alors ça, c'est vraiment le gros défaut de ce jeu. Pas de mode multijoueur FPS alors que vraiment, on sent bien que c'était fait pour ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai récupéré une carte... Ouais, j'ai récupéré une petite carte qui permet d'ouvrir un autre passage. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tiens, tu joues avec ta voiture ? Voilà. Ah, ça t'apprendra à jouer ! Excusez-moi. Je me régale. Vraiment, il y a des moments... J'adore. J'adore ce jeu. Tiens, petite grenade pour toi. Voilà. Et puis, il est venu bêtement se mettre à l'abri derrière ces petites voitures radio-commandées. Ça aussi, c'était vraiment pas une bonne idée. Bon, ce qui n'est pas une bonne idée, c'est de viser comme un pied comme j'ai fait là. Ah, vous voyez, des fonctions de la gueule. Les mecs rigolent pas du tout. Ça tombe bien, moi non plus. Voilà, ils sont un peu... Eux aussi, ils ont des grenades, dis donc. Je peux rester un peu planqué par là. Donc là, vous entendez que je respire bruyamment. C'est pas très bon pour moi. Voilà. Ça, c'est fait. Et il ne me reste plus que deux balles de mitraillesse de l'autorité, donc j'ai un petit peu intérêt à changer de flingue. On va revenir à la bonne vieille chevrotine. Je ne vais pas mettre des cartouches exposées, je ne veux pas non plus griller mes cartouches pour rien. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut. C'est vraiment un jeu de rapace. Il ne faut pas hésiter à dépouiller les cadavres, même s'il en manque un bout de jambe, c'est pas très grave. Voilà. Bon, c'est 18 plus tout ça, les amis. Bien entendu, les enfants, vous étiez couché depuis belle lurette avec tout ça. Voilà. Là, il y a encore un endroit bourré d'explosifs. Décidément, ils ne sont pas très malins, ces gars-là. Et puis, il y a des petits recoins. Il faut vraiment fouiner pour essayer de trouver un maximum de trucs. J'avais repéré ça l'autre fois. Il y a un minerai qui est un peu le minerai du jeu qui vaut extrêmement cher et ça vaut le coup de le récupérer. Voilà, un marteau aura toujours servi à bricoler quelque chose. Voilà. Je ne sais plus où c'était. J'avais vu ce précieux minerai. Bon, c'est pas grave. je vais vous filer un tuyau au passage. C'est pas grave. Allez, est-ce que j'ai encore une voiture radio commandée ? Non ? Si, il m'en reste tout. Super. Alors, hop, je l'envoie à l'intérieur. Elle a un turbo aussi, vous voyez, pour aller plus vite. Parce que sinon, si vous l'envoyez, évidemment, dans l'idée de faire exploser des mecs, ils ont tendance, comme moi tout à l'heure, à tirer dessus avant qu'elle leur arrive dessus. Donc, l'idée, ça va être de l'envoyer en mode turbo. Ils n'aient pas le temps de tirer dessus. Ah là là, ils sont costauds. Regarde ça, il rampe encore, il n'est pas mort, lui. Et puis, il n'est pas près de mourir si je mise comme ça. Ah là là, et puis, il a un camarade sur le côté. Pas très bon, ça. Quand même, ils sont copains, là où, là. Petite grenade, peut-être. Ah, je n'ai pas utilisé beaucoup l'arbalète. Tiens, je vais faire un peu d'arbalète. D'abord, lui. D'abord, je vais me baisser. C'est sa tête, ça ? Ouais, c'était sa tête. J'adore le bruit des têtes qui explose. Le wingstick est super efficace, en fait. Le wingstick, pardon. Vous l'avez depuis le début et franchement, c'est un truc super efficace. Je vais essayer une petite démo de wingstick sur ce monsieur. Voilà, évidemment, j'étais un peu trop près du mur. Vous voyez ? Pas mal. Et quand on se débrouille bien, en plus, il revient. Alors, hop. Il a pas l'air de revenir, mais bon. Ah si, il est revenu. Voilà. Ça s'en va et ça revient. T'as plus de tête à la fin. Voilà. Allez, tiens. Tu me sticks peut-être pour le principe. Voilà, vous voyez ? Hop, décapité, ça revient. Non, pas tout à fait décapité. Ça dépend s'ils sont loin, ça dépend à quelle force vous le lancer, ça dépend de plein de trucs. Voilà, efficace la rebalte. Tiens, on va faire les courses un petit peu. Par ici. Voilà. Du coup, je ne vous aurais pas fait voir le défibrillateur parce que je ne suis pas mort à ma grande surprise. Ça vaudrait le coup de me laisser mourir juste pour faire voir. C'est un défibrillateur super. Non seulement, ça vous permet de revenir à vous, mais en plus, ça permet d'envoyer un choc électrique au gars qui est en face de vous. Donc, si vous étiez en train de vous faire étrangler par un mec, non seulement où vous ne faites plus étrangler, mais en plus... Oh là, tiens, il y a du monde. Ah bah voilà. Allons-y, tiens, je vais essayer de me faire buter exprès. J'y vais au corps à corps avec lui. Je ne fais pas très mal à ce que je fais en fait. Voilà, regardez, hop, défibrillateur. Donc, il y a un petit quick time event. Il faut que je mette le stick au bon endroit. Voilà. 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 Et maintenant, L2-R2 au bon moment et paf ! Voyez, regardez, il s'est pris une décharge électrique. Il peut l'achever. J'en profite. Donc, super pratique ce truc-là. Franchement, oh, une grenade. Bon sang. Vite, barons-nous ! Oh oh ! Donc là, vite, vite, un bandage. J'ai pas eu que j'ai foutu mes bandages. Voilà, tout de suite, un bandage et je revis. C'est pas mal. Il y a des marques de pansement qui pourraient vraiment faire de la pub avec ça, je pense. Je vais y aller, je vais les finir. On va faire l'égard raisonnable. Voilà, c'est parti. Ah non, j'ai mis chevrotine. Quel boulet. Voilà, cartouche explosive, c'est là. Mais je fais ça dans l'escalier, bien sûr, pour qu'on puisse me choper. Donc bon, vous avez compris que Rage, c'était quand même un jeu qui déchire. Moi, j'adore exploser des mecs dans ces conditions-là. C'est vraiment pas facile. Je suis très fier de moi. J'avais le chapeau au poulet à proximité au cas où ça tournerait mal et j'ai pas eu à le porter. Donc voilà, je vous recommande vraiment Rage. C'est tout l'univers de Mad Max, on va dire, à portée de joystick. Donc c'est le bonheur. Allez, à bientôt, mes petits amis de NoLife. Soyez sages. Ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada